Musique Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole, le premier de ces deux mois d'été. Alors pour ces deux mois, on vous propose de revoir les meilleurs magazines de l'année. Pour commencer, je vous propose de revoir notre série La Bible à la casserole. Alors petit rappel du concept, on va cuisiner avec la Bible. Et oui, dans la Bible, il y a une foultitude de textes consacrés aux nourritures terrestres. On partira à chaque fois d'un petit texte qui permettra de préparer avec amour et aussi humour. Un bon petit plat, nous serons avec Eric Lenz qui est pasteur et Eric Olota qui est chef cuisinier. Tous les deux travaillent au Liebfrauenberg, un centre de rencontre protestant dans les Vosges du Nord. Aujourd'hui, on va préparer un bon petit plat pour l'été. C'est une soupe de sauterelles. On regarde. Alors c'est l'histoire de Jean le Baptiseur. Bon, Jean-Baptiste, JB pour les intimes, c'était un prédicateur. Un mec qui gueule dans le désert, quoi. Et qui promet l'enfer pour ceux qui ne se convertissent pas. Parce que le JB, lui, il sait que Jésus y va venir. Bon, niveau crédibilité, ce n'est pas évident tous les jours. Parce que JB, il vit un peu comme un SDF et qu'il mange ce qu'il trouve. Et Jean avait un vêtement de poils du chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il s'est nourrissé de sauterelles, des criquets et de miel sauvage. Alors nous, du coup, pour la recette du jour, on vous propose une soupe de sauterelles. On va faire suer une brûlée de légumes avec 40 g de carottes, 40 g de céleri, 40 g d'oignons rouges, 40 g de poivrons rouges, 12 sauterelles du Liban. Après, on va rajouter des épices qu'on appelle des épices à mélange africain, qui est constitué de poivre noire en grains, de graines d'ail, de graines de cumin, graines de coriandre, graines de cardamon, graines de chili. Bon, finalement, pas besoin de grand-chose pour cette soupe de sauterelles. Donc la soupe de sauterelles, c'est assez simple. Ah, c'est sans des sauterelles ? Ce sont les sauterelles du Liban. Ah, on peut les toucher ? Oui, oui, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Donc, elles étaient encore vivantes ce matin. Bon, je les ai passées un peu au frigo. Et ça, il faut manger ? Donc, oui, bien sûr, on va manger ça. C'est très, très bon. C'est aussi bon que des cacahuètes qu'on mange à la maison. Je pense que Jean les a mangées crues. Oui, mais bon, voilà. Moi, je vous aime tous bien, mais je ne les mange pas encore crues. Moi, je vais les faire cuire et je les mangerai après. Et je pense que dans le désert, il n'y a rien d'autre à manger. Oui, mais après, quand tu as faim, tu manges tout. Donc, on va faire une brunoise de carottes, brunoise d'oignons rouges. Donc, on a fait une irpoix de poivre, puisque notre soupe va être mixée à la fin. Ce sont les légumes. Voilà. C'est impressionnant quand tu coupes. Après, c'est un métier. Je ne pense pas que Jean ait des légumes. Je ne sais pas si c'est dans la Bible. Il était dans le désert. Donc, Jean était le cousin de Jésus. Parce que Jésus avait un cousin. Et parce que sa mère était Elisabeth, était la sœur de Marie. D'accord. Et dans la Bible, il est très souvent appelé le prédécesseur de Jésus. Et il est dans le désert. Je pense qu'il n'a pas mangé de légumes. Mais bon, des sauterelles, c'était la seule chose qu'il trouvait. Donc, et tu les as trouvées où ? Parce que tu peux aller dans le champ. Moi, j'ai triché comme beaucoup de gens. Je suis allé dans une animalerie qui achète ça et qui donne ça à manger aux serpents. Mais c'est vrai que les gens qui ont la patience peuvent très bien aller dans leur jardin chercher des sauterelles, des criquets. Donc, des sauterelles alsaciennes, on peut les manger. Voilà, tout à fait. Donc, on va lancer la soupe quand même de sauterelles. C'est quand même le but de la journée. Donc, tu as déjà mis... J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive. Dans laquelle on attend... Là, c'est aussi très biblique, des olives, l'huile d'olive. On va mettre la brunoise aux légumes. J'espère juste que les sauterelles ne vont pas s'énerver et qu'elles vont partir en courant. Je pense qu'elles sont déjà mortes. Non. Non ? Non. Donc, il faut que je surveille les sauterelles. Enfin, surtout les surveiller. Et toi, tu t'occupes de ça. Donc, là, on a mis notre brunoise de poivron et carottes, oignons, céleri. Tout ça en même temps. On les laisse bien revenir. Il faut que ça ait une très bonne chaleur parce qu'il faut vraiment que la sauterelle soit saisie. La sauterelle, quand on la met dans la casserole, il faut que ça soit très chaud. Si ce n'est pas chaud, elle se réveille très vite et elle s'en va. Donc, il faut un couvercle pour que... Pas besoin. Donc, quand ça a bien revenu, on y met nos sauterelles. Attention, maman. Non, non, elles vont faire la gueule, mais ce n'est pas grave. Et donc, nous, on a l'avantage... Je ne suis pas dans ça. Oui. On a l'avantage que nous, on a l'odeur. Donc, la personne qui va regarder ça n'aura pas l'odeur, mais ça se sent... Ça sent très bon. On sent tout de suite l'odeur d'arachide, qui est très, très importante. Oui, c'est très bon. Ça, c'est juste un bouillon de volaille, tout bête. On laisse juste revenir pendant 3-4 minutes. Les prophètes dans la Bible sont toujours les gens qui critiquaient la société. Où il y a quelque chose qui va aller mal, et voilà. Et Jean Baptiste, donc... Et il y a beaucoup de gens qui sont allés pour le voir dans le désert, et il les a baptisés. Donc, pour cette raison, on l'appelle Jean Baptiste. D'accord. Et donc, c'est un apôtre ? Non, ce n'était pas un apôtre. C'était un prophète, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. D'accord. Il n'était pas banni, donc c'était son choix d'y aller. Parce que le désert, c'est aussi l'endroit où on rencontre Dieu. C'est un endroit aride, c'est la solitude, c'est... Voilà, c'est tout ce qui est contre l'habit. Et tout ce qu'on aime, j'allais dire, oui. Non, non, c'est... Et maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Là, je vais la mixer, la soupe. Oui. On peut la dresser, la manger. Ouais, bon, ce n'est pas un belouté non plus. Il reste des morceaux dans cette soupe. Bon, on se goûte ça ? Alors, la soupe... De sauterelles. Allez, on se lance. C'est béni. Un très bon appétit. Toi aussi, Eric. Donc, elle n'est sauterelle, elle est sauterelle. Non, elle ne souhaite plus être sans cuite. Bon app' les gars. Alors, j'ai goûté. Et ce que je me souviens, c'est que les petites papattes craquent un petit peu sous les dents. Mais par contre, le goût est un petit goût d'arachide. Et c'est vraiment très, très bon. Donc, n'hésitez pas à essayer chez vous. On va passer à un sujet un petit peu plus marquant, plus sérieux maintenant. C'est l'accompagnement des personnes en fin de vie. Il existe une association dont c'est le but et qui s'appelle Jalmalve. Alors, Jalmalve, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Et pour parabole, nous avions suivi quelques bénévoles de cette association. Je vous propose de regarder. Une fois par semaine, Nicole, professeure de lettres classiques à la retraite, se rend à l'hôpital Pasteur de Colmar. Elle va à la rencontre des patients. Il n'est jamais simple, il ne sera jamais simple de rentrer dans une chambre la première fois. Donc, quelle que soit la formation, que ce soit la première ou la centième ou la millième fois, on a toujours un peu cette angoisse quand on toque à la porte une première fois. Nicole est bénévole pour l'association Jalmalve. Jusqu'à la mort accompagner la vie. Elle a été créée en 1983 par le professeur René Scherer. Jalmalveau d'Alsace existe depuis 27 ans. Nous intervenons donc sur demande des hôpitaux qui nous contactent. Et donc, après les premières démarches, on signe une convention avec l'établissement hospitalier. C'est toujours eux qui nous demandent. Donc, on met tout ça en place. On rencontre d'abord l'encadrement. Et après l'encadrement soignant, après l'encadrement administratif, l'encadrement soignant. Et l'ensemble des équipes ont fait des présentations de l'association aux équipes qui sont concernées. C'est très important parce qu'il faut une adhésion à la fois de l'hôpital et des équipes pour que le bénévole ait sa place, sa vraie place. À Colmar et Mulhouse, l'association compte une cinquantaine de bénévoles. Ils sont présents à des instants cruciaux de la vie des malades. Les patients qui viennent d'apprendre un diagnostic assez grave, qui savent que leurs jours sont comptés, entre guillemets, puisqu'on ne sait jamais exactement, qui viennent d'apprendre quelque chose de grave, ont des difficultés à le dire. À l'équipe médicale, parce que ce n'est pas toujours facile non plus, les personnels n'ont pas toujours le temps et viennent avec un soin à faire. Donc ce n'est pas toujours l'occasion non plus. Bien que le médecin en général prenne vraiment le temps de leur expliquer et tout, mais parfois, on prend un médecin, on n'ose pas trop parler. Agnès visite les patients des trois épis. Donc ce sont des personnes en général qui n'ont pas beaucoup de lieux d'expression, de dire les choses. Et nous, on vient, on n'a pas de blouse blanche, on n'a rien, ils ne nous connaissent pas. On est un œil tout à fait nouveau, neuf. Donc je crois que c'est plus facile de parler auprès de nous. Marie est hospitalisée en raison d'un cancer. Discuter avec des bénévoles est un moment de liberté pour elle. La famille, quand elle vient, c'est surtout la maladie. C'est plus ancré là. Qu'est-ce que les soins ? Pourquoi ils ont fait ci ? Pourquoi ils ont fait ça ? Tu as des résultats, tu n'as pas de résultats. Ça va, ça ne va pas bien. Tu veux manger quoi ? Tu veux manger... On est compressé, on est oppressé, on est, disons, confiné dans un cocon qui nous étouffe. Tandis que si les personnes qui viennent d'une association, qui viennent en dehors, on est libre de s'exprimer comme on veut. Nous avons quand même une année de formation avec des week-ends et des samedis. Donc au cours de cette formation, qui est une formation extrêmement drastique, nous apprenons évidemment à aborder la maladie. Des bénévoles accompagnent aussi les personnes endeuillées. C'est le rôle de Paul. Les gens de l'entourage ont peur de la mort. Ou disent, on ne sait pas quoi dire, on voudrait bien être auprès d'elle, mais on ne peut pas faire revenir son mari, ou elle répète tout le temps la même chose. Alors on ne sait plus quoi lui dire. Mais il n'y a rien à lui dire. Simplement écoutez sa souffrance. Et les gens en deuil ont besoin de répéter et répéter et répéter pour aller, pour épuiser toute cette souffrance qui s'est accumulée en eux. Parfois, pendant des semaines, on répète la même chose. Eh bien, j'écoute. Ils ont besoin de pleurer sans qu'on leur dise, mais ne pleure pas. Donc les gens se mettent à pleurer et s'excusent. Oh, excusez-moi, mais je dis, vous avez souffré. Vous avez le droit de pleurer. Et vous êtes là pour pleurer, moi. Je ne vous interdis pas de pleurer. C'est normal quand on souffre. C'est impossible de se détacher. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un ordinateur, je ne suis pas un robot. Mais nous avons heureusement des groupes de parole, c'est-à-dire une supervision avec un psychologue, où je peux décharger mes émotions trop fortes. Alors, on a des supervisions régulières. Mais si je suis dans la difficulté, ça peut arriver, que ça resoulève des douleurs en moi, parce que, je le répète, je ne suis pas insensible. On peut toujours le contacter par téléphone et éventuellement se donner un rendez-vous pour ne pas porter un mal-être ou une blessure qui se raviverait pendant trop longtemps. Parce que si je suis dans la souffrance, je ne suis plus du tout dans l'écoute. Ce n'est plus possible. Nicole, Agnès et Paul font partie des 1600 bénévoles de Jalmalve en France. Voilà, c'est la fin de cette première émission estivale. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...